Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il était temps, je sais. Alors, on est en plein mois d'août, il fait crever chaud, je suis en train de mourir sous mes cheveux, donc je vais essayer de faire rapide. Dans cette vidéo, je vais vous parler de solaire. Alors, sachez que, ok, les solaires, en août, mais moi, je parle de solaire de ville, donc c'est vraiment des solaires que j'utilise toute l'année, que je compte utiliser toute l'année. Il se trouve que là, j'en ai accumulé 5 que j'ai essayé récemment, et je me suis dit, j'ai envie d'un peu vous en parler, parce qu'ils sont chouettes. C'est 5 très très bons solaires dont je suis assez contente, qui m'ont vraiment donné envie de faire une vidéo. Vous savez que je n'en fais pas beaucoup, donc si j'en fais une, c'est que ça vaut la peine. Parmi ces 5-là, il y en a un que j'ai reçu, les autres, je les ai tous achetés de ma poche. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'en fait, celui que j'ai reçu, je ne l'aurais jamais posé mes yeux dessus, je ne l'aurais jamais acheté, et finalement, ça a été une superbe découverte, si pas un peu ma découverte de l'année en termes de solaire. Donc voilà, why not ? Ça sert aussi, faire des découvertes comme ça, et d'être en contact avec des marques, c'est toujours sympa à ce niveau-là. Je vais commencer, donc il y en a 5. C'est tous des chimiques, parce que moi, les minéraux, je n'aime pas. Voilà, je trouve que ça laisse une texture, une sensation. Et puis, ce côté encore blanc, alors je suis déjà blanche, mais alors là, c'est plutôt blanc, livide, morte. J'aime pas. Donc voilà, chez moi, c'est toujours des chimiques. Ne vous cassez pas la tête, vous ne trouverez pas de minéraux chez moi. Enfin, si, peut-être un jour, mais a priori, c'est les chimiques que je privilégie. Si les minéraux en viennent à avoir une meilleure texture à un moment donné, why not ? Je suis vraiment pas fermée, mais pour l'instant, en tout cas, moi, je suis sur des chimiques. Donc je vais commencer par celui que j'ai le moins préféré, je terminerai par ceux que j'ai le plus préféré. Je réfléchis, est-ce que j'ai encore un truc à dire ? Je pense que c'est tout. On y va. Alors, j'ai pris mes petits penses bêtes, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et cette fois-ci, je vous ai fait des visuels. J'espère que je vais arriver à les intégrer dans la vidéo, parce que j'ai remarqué que moi, c'est des trucs qui m'aident beaucoup quand je regarde des vidéos. J'ai d'avoir des visuels avec quelques infos rassemblées pendant que la personne parle, ça m'aide beaucoup. Je suis très, très visuelle, en fait, au niveau de la mémoire. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer, etc. Et si ça se trouve, je ne vais pas arriver à les intégrer dans la vidéo, il faudra faire sans. En tout cas, l'effort était là, sachez-le. Et donc, je vais commencer par celui que j'ai un petit peu moins aimé, mais qui est quand même dans mon top 5. Donc, c'est un solaire qui a fait quand même pas mal de ravis parmi vous. Beaucoup d'influenceurs en ont parlé. C'est un solaire européen. C'est le Vichy Capital Soleil UVAge Daily Fluid Anti-Photovieillissement IP50. C'est un 40 ml qui est plus ou moins aux alentours de 14-15 euros selon les pays. Donc, ce sera plus vers 20 en Belgique et plus vers une dizaine d'euros 10-15 en France. Et donc, ben voilà, vu que j'en avais entendu pas mal parler, je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Je crois que moi, je l'ai quand même bien douillé. Je crois que je l'ai payé aux alentours de 20 euros quand même. Je l'ai commandé dans ma petite pharmacie ici. Et alors, voilà, la marque avance. Pas mal de choses. Il est quand même assez bien blindé. Celui-là, il a une technologie qui s'appelle Netlock, qui est une technologie multibrevetée Vichy. Donc, si je ne me trompe pas, c'est les laboratoires L'Oréal. Qui consiste à avoir des filtres UV piégés dans des micro-gouttelettes qui vont former un film ultra fin, uniforme et ultra résistant une fois appliqué sur la peau. Et donc, ben, c'est bien parce que du coup, la protection est meilleure et plus optimale, plus en surface, etc. Je suppose que ça se désagrège un petit peu moins vite aussi. La tolérance, c'est tester sur peau sensible. Il y a des peptides, il y a du niacinamide, il y a des probiotiques, il y a de l'eau volcanique de Vichy, il y a de la glycérine. Il est chargé, chargé, chargé. Il est très bien. Alors, en effet, je pense que c'est aussi, on est vraiment dans le solaire qui amène aussi un petit côté anti-âge qui est vraiment plus dans le soin. Où là, la manière d'aborder, en tout cas le produit, est vraiment une manière d'aborder ça comme un soin. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est comme ça qu'il faudra aborder les solaires. En fait, pas comme quelque chose qu'on porte à la plage, mais plutôt comme un soin à appliquer tous les jours. Ici, je parle vraiment de solaire de ville, même si on est en plein mois d'août. Donc, moi, ce que je dis là maintenant, c'est vraiment valable pour un mois de janvier, par exemple. Et donc, j'aime bien cette approche du solaire soin, ce qui manquait en Europe et ce qui est une technique d'approche plutôt asiatique. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, voilà, c'est pour ça qu'il est dans le cinquième. Il y a deux choses qui me gênent, ce qui a beaucoup d'alcool, ce qui a priori ne me gêne absolument pas dans d'autres solaires. Mais ici, je sens une chauffe très légère au moment de l'application, mais elle est là. Ce n'est pas agréable. Et comme dans d'autres solaires européens que j'ai déjà eus, j'ai aussi cette sensation d'avoir des petits grains de sable, en fait, tout, tout finais. Mais ça ne reste pas agréable à l'application. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être la seule à avoir ressenti ça. J'ai ça dans d'autres solaires. J'ai déjà eu ça genre avec Aven, par exemple. Est-ce que c'est éventuellement leur petite micro-gouttelette de gel que moi, je ressens mal ? Aucune idée. Est-ce que c'est autre chose ? Aucune idée. Mais en tout cas, ce n'est pas agréable. La texture est très, très, très liquide. Ce qui est agréable pour l'application, parce que ça s'applique beaucoup plus facilement. Mais par contre, moi, ce que je trouve un peu pénible, c'est qu'au niveau de la quantité, c'est un peu plus difficile à gérer, puisque c'est plus liquide, donc il faut en mettre plus. Et moi, je m'y perds un peu. Je ne sais pas faire la technique des deux, trois doigts, puisque ça coule, ça coule, ça coule. Donc, au niveau des quantités, j'ai tendance à en mettre plus. Du coup, ça devient moins agréable. Enfin bon. Voilà. Maintenant, bon, ça reste un solaire qui est dans un top 5. Je l'aime quand même beaucoup. Je trouve que c'est une belle réussite quand même. Mais voilà, ce n'est pas celui que je préfère. J'avoue que celui-là, je le recycle un peu beaucoup sur les mains ces derniers temps. Alors, le suivant, donc le quatrième, en quatrième position, c'est le Causey Suncut UV Perfect Gel Super Waterproof SPF 50 plus PA plus 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 plus. Il m'a été vivement conseillé par Dominique, qui l'adore. C'est un SPF avec un grand format. Alors là, par contre, j'ai oublié d'aller voir les prix. Je marquerai peut-être là avec le format. Mais c'est quand même un grand format, très abordable. Il est plus ou moins à l'entour de 20 euros. On n'est pas sur le 40 ml du Vichy, qui lui, est quand même assez petit. Il a des antioxydants, de l'extrait de fleurs de camomille, de l'extrait d'astragal, de l'extrait de fleurs de calendula. Il a du squalane, de l'acide hyaluronique et forcément de la présence d'alcool. Ce qui fait que la texture est très gel fluide, super agréable à appliquer. Par contre, il sent, il y a cette odeur d'alcool qui n'est pas très très agréable. Mais elle s'évapore très très vite. Donc il n'y a pas de soucis à se faire. Il faut peut-être un peu, enfin, moi j'évite les yeux avec celui-là parce que ça sent vraiment très très fort. Je n'ose pas en mettre sur les yeux. Mais voilà, il est waterproof. C'est son gros plus. Donc c'est parfait par temps de canicule si vous transpirez beaucoup ou si vous allez au sport. C'est absolument génial. C'est une texture très légère qui ne se sent absolument plus une fois appliquée. Je l'aime beaucoup. Il se comporte très très bien en dessous du maquillage. Il y a un petit problème, je pense que c'était avec lui. Par contre, ça se, comment dire, il y a un petit problème de combinaison avec, si vous mettez un primer très siliconé par exemple. Je pense que là, en plus avec un fond de teint là, il y a un petit souci. Donc moi je ne mets pas de primer avec celui-là, je mets juste ça. Puis après je me maquille et ça va parfaitement bien. Je l'aime beaucoup. Le rapport qualité-prix est très très intéressant. Donc lui, c'est un asiatique, je pense que c'est un japonais si je me souviens bien. Moi j'ai une version anniversaire, mais sinon dans la miniature, vous avez la version habituelle, on va dire classique, annuelle. Et voilà, pour l'instant je pense qu'il est sold out dans pas mal d'endroits. Mais il est disponible sur des sites européens très facilement. Donc il n'y a pas de souci, ça vous pouvez l'acheter en Europe sans problème. Le troisième solaire, c'est un solaire allemand. Vous l'aurez deviné, c'est la marque Eucerin et c'est le fameux Sun Gel Cream Oil Control SPF 50+. Il a aussi été pas mal plébiscité. J'ai une de mes meilleures potes qui le porte, qui a la peau assez grasse, plutôt mixte à grasse, qu'il adore. Beaucoup d'entre vous en ont parlé, beaucoup d'influenceurs, etc. Et bon, je me suis dit, je vais l'essayer. Donc je l'ai acheté en France pour l'avoir un petit peu moins cher, parce que chez nous, voilà. Il est aussi entre 10 et 20 euros, mais chez nous, d'après moi, il est plutôt du côté des 20 euros. Donc je me suis dit, bon, on était en France, on va voir un petit peu. Alors moi j'ai l'ancienne formule, il y a une nouvelle formule, mais impossible de trouver cette formule. Je crois qu'elle était soldat partout. Mais bon, voilà, j'ai essayé l'ancienne formule qui est encore largement vendue. Il contient de la glycérine et il est matifiant, car il a des petites micro-particules qui absorbent le sérum. C'est vraiment une texture gel crème très agréable à appliquer. Il se fond très facilement sur la peau, se comporte très très bien en dessous d'un maquillage. Peu importe, si c'est deux fonds de teint, je pense avec celui-là, ça a été. Le fini est en général mat au début, mais moi très honnêtement, à partir de midi, je rebrille. Mais je crois que c'est très très rare qu'il y ait... À part le labiote, le labiote est le seul solaire qui a vraiment un fini mat qui tient un peu plus longtemps. Mais bon, il est très difficile à obtenir. Le sérin, le sérine, je ne sais pas trop comment on se prononce ça. Bon, ben voilà, à partir de un moment donné, je brille comme avec n'importe quel autre solaire. Je ne lui en veux pas. Je sais bien que ma brillance, ma brillance est là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Quand il fait très chaud, en plus, bon voilà, je l'ai essayé. J'ai commencé à l'essayer en juillet, en plus. Donc, on n'a pas arrêté de cumuler une semaine canicule, trois jours sans, et puis recanicule, etc. Donc, je ne l'ai pas encore essayé en hiver. Je pense qu'il se comportera sans doute mieux en hiver. Mais il est très agréable, surtout pour un Européen, en fait. Je le trouve bien mieux que le Vichy. Beaucoup plus agréable aussi, plus doux. Il n'y a pas cette sensation de chauffe. Il est vraiment très très chouette. Moi, je ne le conseille pas seulement qu'à des peaux très grasses, mixtes. Je pense que des peaux normales s'en contenteront aussi très bien. On se rend très ravis. Alors, la bonne surprise de cette année, qui est en deuxième position, c'est le Sun Tic, en fait. C'est Sun Tic I Am Vegan Sun Serum SPF 50+, PA++++. Celui-ci m'a été envoyé par Min Cosmetic. Alors, très honnêtement, je ne l'aurais pas regardé. Enfin, je n'aurais pas pensé à l'acheter. Ils ont plusieurs solaires, en plus. Donc, c'est un peu difficile de se retrouver. Là, c'est vraiment bien le I Am Vegan. Ne vous trompez pas. Parce que je sais bien que d'autres ont moins été appréciés. Celui-là, il est vraiment chouette. Il n'a pas une composition super blindée. On est dans quelque chose de très simple. Il y a de l'Otunia Cordata, qui est très apaisant. Et du Tocopherol. Donc, la vitamine E, c'est un antioxydant. Et ça aide aussi à la formule, conservation, etc. Je l'aime beaucoup. Lui, il n'a pas un fini mat. Mais étonnamment, ça se passe bien avec moi. Donc, j'ai le fini glowy plutôt sur les pommettes, on va dire. Là, ça va encore. Alors, ce n'est pas fini mat-mat, mais on n'est pas non plus sur l'ultra brillance de l'application. Il se tient très bien pendant la journée. Il se tient très bien en base de maquillage. Il est hydratant. Donc, ce qui est très bien pour les peaux grasses, souvent, pas toujours, mais souvent, les peaux grasses, en fait, sont des peaux déshydratées. Donc, amener de l'hydratation, c'est assez intéressant. Il a vraiment ce côté très confortable, sans être lourd. La texture est très légère. Il me fait un peu penser au Keep Cool Bambou, je ne sais plus quoi, qui avait été polémiqué l'année passée ou il y a deux ans parce que le SPF affiché n'était pas un 50, mais un 20 ou un truc comme ça. Celui-là, je pense que ça va. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sur le marché européen. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un vrai coup de cœur de cette année. Je le rachèterai volontiers dans les mois à venir, surtout en hiver. Je crois qu'il sera génial à ce niveau-là. Pour finir, celui qui se bat avec le Suntic à la première place, qui est aussi quand même... Enfin, ça reste quand même mon préféré de ces derniers temps. Mais voilà, le Suntic lui colle ou pète à celui-là. C'est le fameux Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF 50+, PA+++, dont Bonnie avait parlé dans son guide des solaires l'année passée. Je vous mettrai à chaque fois les articles de Bonnie, de Nimiq. Mon article sur le labiote aussi en lien dans la barre d'infos. Il contient des antioxydants, notamment de l'extrait de feuilles de cerisier qui permet... Qui a des flavonoïdes, des acides phénoliques. Il a une expérience d'action d'acide salicylique aussi. Extrait de murier blanc qui atténue les tâches brunes et réduit la formation de mélanine. Il a aussi de l'arginine, c'est un aminoacide hydratant et réparateur, ainsi que de l'acide hyaluronique. Ce qui est dingue avec celui-là, c'est qu'en fait, surtout, il ne contient pas d'alcool. Et je pense qu'il n'a pas de parfum non plus, mais ça, on prend fou. Enfin, moi, je m'en tape. Et que malgré le fait qu'il n'ait pas d'alcool, il a une texture de dingo qui rivalise avec des textures qui contiennent de l'alcool. Donc, il est vraiment... C'est un très, très beau gel crème aussi. Je crois qu'en fait, ils sont tous, à part le Vichy, ils ont tous une espèce de texture gel crème, en fait. Très agréable à appliquer. Il est très confortable. Il a un fini mat, satiné. On n'est pas dans l'hyper mat non plus, mais moi, ça me convient très bien, alors que, bon, je transpire très, très fort. Il est très confortable. Il se comporte aussi très, très bien sous le maquillage. Il est très agréable. Il a vraiment un côté un peu doux, doux, qui est très difficile à retrouver quand on a une peau mixte à grasse. Côté texture doux, doux, on a vraiment du mal. On a des textures, en général, plus agressives, on va dire. Plus fines, moins confortables. Et là, je retrouve quand même ce petit côté un peu doux, doux, très agréable à l'application et sur le restant de la journée. Et voilà, c'est un que j'aime vraiment porter régulièrement, je crois. Ouais, je l'avais pris avec moi en France. Il a fait très, très chaud quand j'étais à Paris. J'ai porté le FFP2. Bon, il se tient bien. J'ai pas eu de démarcation ou quoi que ce soit. Franchement, c'est un très, très beau solaire. Et j'ai fini, donc. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Je sais que ça fait... Je fais pas souvent des vidéos, mais voilà, quand j'ai plusieurs articles de plusieurs marques dont j'ai envie de parler, c'est... La vidéo reste quand même pratique. Là, il fait à crever chaud. Je voulais faire des vidéos à l'avance pour l'automne. On va attendre un peu parce que là, je suis sous les toits, en fait, dans cette pièce-là. Et je suis de toute manière à l'étage. Donc, quand il fait chaud, c'est très difficile de filmer. On verra. Je vais essayer d'avancer là-dessus. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé l'un d'eux et quel est votre avis dans les commentaires. C'est toujours sympa de pouvoir partager ça entre nous. N'hésitez pas à interagir entre vous en restant, voilà, soyez agréable entre vous. C'est le plus important. Partagez les expériences et pas s'engueuler. C'est chouette. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon, je sais que ça peut des fois s'échauffer. C'est des passions comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous retrouve. Vous savez très bien que je ne sais pas quand en vidéo. Mais en tout cas, je serai de toute manière active sur Instagram. Et le blog est le véritable canal que j'utilise. Donc, c'est là que vous me retrouverez plus principalement. À très bientôt.